Dépasser les bornes, on vous explique quelque chose que vous voulez comprendre, soit cependant, le code pénal, article 176-1, indiquez que la menace de mort sur agent du service public consiste à transmettre à une autre personne une menace de tuer un agent du service public ou de lui causer des lésions corporelles, c'est ce que vous avez fait, en menaçant les agents du service public de leur tirer dessus avec une arme à feu. Voilà. Pour ça, vous allez recevoir donc une amende, pour le reste aussi. Je veux bien être patient, monsieur Sosan, vraiment, je veux bien être patient. J'ai pris en compte ce que vous m'avez dit, par rapport au cacahuète et au touti-goonti. J'ai écouté, j'ai posé des questions, quand j'ai cinq agents, dont le capitaine, qui me disait non, il n'y a que vous, qui êtes derrière les barreaux, qui êtes accusé de menace de mort sur agent du service public, de complicité d'un braquage d'un ATM, parce que du coup, ce que je comprends, vous étiez au volant d'un véhicule, vous avez aidé la personne qui a braqué l'ATM. Non, c'était le passager. Et comment il s'est retrouvé complice, alors ? Qu'est-ce qu'il a fait pour être complice ? Il était dans le véhicule. En gros, ils étaient à trois pour braquer un ATM. Une version à vous, monsieur Sosan ? J'ai été dans le véhicule. Ok. Je ne sais pas ce que mes cousins ont fait. C'est une complicité. Et d'ailleurs, monsieur avait un cracker ATM sur lui. Les agents, ils étaient quand même gentils, ils ne l'ont pas compté. Non, monsieur Sosan. Dans tous les cas, ils ne l'ont pas compté, mais ils me l'ont pris. Oui, ils vous l'ont pris, mais ils ont été sympas. Non, mais je... C'est quoi ces criminels, là, qui ne savent pas ? Non, mais je pense que monsieur Sosan est facile. Il n'a pas vu ses cousins. Oh, mon Dieu ! Monsieur Sosan, je ne sais pas. Je suis criminel demain. Non, si j'ai quelque chose sur mode illégal et que l'agent de police ne le compte pas pour éviter l'amende ou la prison, lui, je les remercie. Non, moi, je ne le remercie pas de m'avoir fait perdre j'ai mis de l'eau, là. Pau bichette, on va pleurer. Je peux vous répondre plusieurs choses. De un, vous n'avez qu'à pas faire ça. Je vais pas recommencer. Si, soit disant, vous aviez rien à vous reprocher, vous n'avez qu'à pas courir. Ah, ben non, vous étiez complice du braquage. En plus de ça, vous aviez quelque chose illégal sur vous. De deux, ça veut dire, vous avez qu'à être peigneur. Vous pouvez acheter un cerveau. Ils n'ont pas monté dans ce genre de véhicule avec vos cousins. Et je ne vais pas compter la dissimulation de visage non plus. Usé. Finalement, il a été quand même sympa, 77 ans, vous ne trouvez pas ? On n'a donc pas de réponse. Super. Je pense qu'il parlera plus en mairie. Madame, 96 en France, oui. Euh, merde. Oh, encore. Je suis fatiguant, c'est historien. Ah, je crois qu'il boule. Adam, 85, militaire, rous-tenture. Adam, 47, on est tombé. 750, 31,750. 35,750 dollars d'amende. Vous allez pouvoir sortir parce que ça fait un moment que vous êtes un gard d'avis. Je vous fais une fleur, monsieur Soda. D'ailleurs, il a beaucoup d'amendes impayées, là. Soda, je veux une réponse, par contre. Si je vous fais une fleur, c'est pour avoir une réponse, quand même. Vous êtes là, ici. Oh, ok. Alors, vous voulez jouer au con, vous allez finir en prison. 10,4, on aille à l'aise. Monsieur a déjà beaucoup d'amendes aussi, non payées, et a déjà eu des bracelets plusieurs fois dans la semaine. C'est parti.